Vivre en société vous empêche-t-il d'être pleinement vous-même ? Peut-être. Mais sans la société vous ne penseriez peut-être même pas, vous n'existeriez peut-être même pas. Mais qu'est-ce qu'une société ? Qu'est-ce qu'il a défini et comment se différencie-t-elle de la communauté ? Ce sera le sujet de notre premier chapitre. Ensuite, nous envisagerons la création, la naissance d'un État et notamment cet accord qui lie les citoyens entre eux et que Jean-Jacques Rousseau appelle le contrat social. Sans loi, sans État, nous serions soumis probablement à la loi de la jungle. Cependant, si l'on en croit les anarchistes, l'État, qu'il soit dictatorial, monarchique, démocratique, est toujours une forme d'oppression de l'individu. Avons-nous vraiment besoin de l'État ? Ensuite, en dernière partie, nous étudierons la théorie de Machiavel qui répond à la question « Est-ce que la morale et la politique peuvent faire bon ménage ? » Et Machiavel, vous verrez, répond résolument « Non, la politique et la morale n'ont rien à faire ensemble. » Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune ou un patrimoine commun ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemble. Et les membres d'une communauté vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société. Ces différences, c'est précisément ce qu'une société doit gérer. Et c'est au fond l'essentiel de son rôle, notamment les différences d'intérêts et pour cela je vous renvoie au cours sur les échanges. Si une société, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas non plus une foule, une somme d'individus juxtaposés. Le sociologue Durkheim nous explique même que la société a une sorte d'existence en soi, comme un être. Il prend en parallèle comme exemple celui de la biologie. Vous pouvez mettre en laboratoire tous les éléments d'un corps vivant, les uns à côté des autres ensemble. Pour autant, vous n'aurez pas cet être vivant. Il y a une différence de nature entre la somme des éléments et l'ensemble organisé. Eh bien pour lui, la foule c'est la même chose, pardon, la société c'est la même chose. Une société, c'est comme un être qui a une vie propre, une pensée propre. Si nous tentons une définition de la société, on pourrait dire que c'est un ensemble organisé mais qui n'est pas figé, qui change au cours de l'histoire, qui évolue en permanence et qui fonctionne en réglant les relations entre les individus, entre les membres de la société, par des normes. Des normes qui sont tacites ou écrites, explicites ou implicites. Des normes hiérarchiques, des normes de comportement, des normes de relations. C'est donc par des règles de vie en société que vont être réglées, gérées, évitées et prévenues les conflits éventuels qui peuvent naître de nos différences. Gérer nos différences, je vous l'ai dit, c'est le rôle premier d'une société. Pour cela, l'individu va finalement voir sa liberté personnelle opprimée par le groupe, diminuée par la pression sociale. Lorsque nous naissons, c'est toujours déjà dans une société qui nous préexiste. Elle va donc nous apporter les éléments de notre connaissance, de notre pensée. Aujourd'hui plus encore, on est conditionné par les moyens d'accéder aux informations. Que ce soit les médias traditionnels comme les journaux, la télévision ou que ce soit les nouvelles technologies. A travers tous ces moyens, la société vous propose la réalité à travers un filtre. Elle entrave donc aussi de cette façon votre liberté en conditionnant vos façons de penser et de connaître. Parallèlement donc à cette vision d'une société oppressive pour l'individu, va se développer depuis déjà l'antiquité un mouvement de pensée qui appelle à s'écarter de cette société. Le premier représentant, c'est Diogène que vous voyez là. Diogène vivait nu, plus ou moins, ou à peu près, dans un tourneau sur une place publique. C'était un penseur reconnu, il choquait ses concitoyens par ses comportements et l'empereur vient un jour le voir pour lui demander « Que veux-tu que je te donne puisque tu es quelqu'un de si merveilleux dans notre cité ? » Et Diogène, pour lui faire comprendre qu'il n'était sensible ni aux hiérarchies sociales, ni aux richesses, lui répond « Hôte-toi de mon soleil » puisque l'empereur se trouvait à lui faire de l'ombre. Au XVIIe siècle en Europe, ce courant de pensée va à nouveau se manifester de façon forte. Son premier représentant, son premier théoricien, c'est Rousseau. Il affirme que l'homme n'est naturellement bon et que c'est la société qui le pervertit. Un mythe illustre dans la même époque cette idée, vous le connaissez tous, c'est le mythe de Robinson Crusoé, d'une vie possible d'un homme seul hors de toute société. Mais le rêve de ces penseurs, d'avoir un homme meilleur que l'homme qui vit en société, un homme qui serait né quasiment hors de toute société, qui aurait grandi hors de toute société, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Lorsque ça a existé, lorsqu'on a retrouvé des enfants sauvages, ce qu'on appelle les enfants sauvages, qui avaient été perdus à un an ou deux dans la nature, ces enfants qui avaient grandi pendant de nombreuses années hors de toute société humaine, ne sont jamais arrivés à un état d'homme accompli mentalement. Plus encore, Aristote va affirmer que ce n'est pas l'individu qui est premier, qui se serait regroupé en famille, en clan, en société plus structurée, plus large, puis en cité, c'est-à-dire déjà organisé politiquement, mais au contraire, que c'est la société qui est première et que l'individu n'en est qu'un des éléments. Reprenons l'exemple, et il le prend lui-même, d'un être vivant. Il dit ce qui est premier, c'est le corps dans son ensemble, c'est pas le pied, c'est pas l'œil. Et l'œil ou le pied, tout seul, il n'existe pas. Donc pour lui, l'individu n'existe pas, de la même façon qu'on peut dire qu'un œil ou un pied n'existent pas, et que c'est au contraire la société, le corps, la totalité qui existe d'abord. Vous le trouvez dans ce texte, en outre, la cité par nature antérieure à la famille, la cité, la société organisée antérieure à la famille, et puis, dit-il, à l'individu, plus encore. On va avancer encore d'un cran dans cette direction avec Durkheim. Durkheim affirme l'existence d'une conscience collective, qui aurait une existence propre, qui ne serait pas l'addition de toutes les consciences individuelles. Freud, plus encore, affirme l'existence d'un inconscient collectif. Et pour bien comprendre ces deux idées, je vous renvoie au cours sur la conscience. Nous avons dit que la société fonctionnait grâce à des normes. Nous allons maintenant passer des normes aux lois, en passant de la société à l'État.